Musique Plus que 5 jours et 26 des œuvres volées au royaume d'Aboumé seront de retour au Bécay. Jeudi 4 novembre 2021, les titres de cette édition. Le Bénin accueille le 20e concours d'adrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Des détails dans ce 19h. Le nouveau cours de l'administration territoriale modifie les rapports entre le maire, la commune et les autres autorités impliquées dans le développement. Le Bénin va à l'assaut d'un billet qualificatif pour la dernière étape du Mondial Qatar 2022, les 25 ambassadeurs dans cette édition. Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow! Payer 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payer 870 000 au lieu de 1,070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. D'information et renseignement, ESAE Cotonou, troisième rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault, téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez l'élance à un an. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement du Bénin a tenu son conseil des ministres le 3 novembre 2021. Ce conclave gouvernemental a pris des dispositions relatives à l'armée. Le porte-parole du gouvernement Wifu Léandre-Kombédi donne des précisions à ce sujet au cours du point de presse à l'issue du conseil. Au chapitre des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des ministères ci-après. Travail et fonctions publiques. Agriculture, élevage et pêche. Énergie. Cadre de vie et développement durable. Défense nationale. Petite et moyenne entreprise et promotion de l'emploi. Affaires étrangères et coopération. Intérieure et sécurité publique. Enseignement secondaire, technique et formation professionnelle. Enseignement maternel et primaire. Santé. Affaires sociales et microfinances. Infrastructures et transports. Pure justice et législation. Ont été par ailleurs adoptés les décrets portant Organisation générale des forces armées béninoises et Organisation du commandement dans les dites forces. Attribution, organisation et fonctionnement des états-majors des différentes composantes des forces armées béninoises. Nomination de membres au sein des conseils d'administration du Centre national de gestion des réserves de faune et de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Et puis enfin au chapitre des communications. Et puis enfin au chapitre des communications. C'est le secteur 1B du boulevard de la Marina et l'esplanade des Amazones qui sont impactés. Au regard des impératifs de livraison dans le délai prescrit, le conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés spécialisées, puis instruit les ministres dont relèvent les chantiers de veiller à leur bonne exécution. Dans le domaine de l'éducation, le Bénin accueille depuis ce matin le 20e concours d'agrégation du Conseil africain et malgare de l'enseignement supérieur CAMES et ce jusqu'au 17 novembre. 200 candidats vont plancher en sciences juridiques, politiques, économiques et des gestions devant un jury international. Abdelay Biotchani, le ministre d'État chargé du plein de développement, représentant le chef de l'État, le président Patrice Talon, a procédé à l'ouverture officielle de 16 assistes scientifiques en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yaïla Décamp. Le reportage est signé, c'est donné, la Rios à Tchapen. 200 candidats, 3 épreuves, 38 membres du jury, près de deux semaines de composition. Le 20e concours d'agrégation du Conseil africain et malgage de l'enseignement supérieur CAMES s'est ouvert à Cotonou ce jeudi 4 novembre 2020. Ce concours permet de distinguer ceux qui, par leurs capacités scientifiques et pédagogiques, auront la lourde tâche d'enseigner aux générations présentes et futures, puis de contribuer à l'élaboration et à l'enracinement de la drogue-tréguée. Car aussi difficile et même impitoyable que cela soit, ce concours est un formidable mécanisme de recrutement d'enseignants qualifiés dans nos universités. Pour ce faire, les jurés vont s'appuyer sur un référentiel élaboré par le CAMES pour l'évaluation des candidats. Les candidats doivent se soumettre à une série d'épreuves, épreuves de discussion sur les travaux, une épreuve de commentaires en sciences juridiques et politiques ou de théories en sciences économiques ou de gestion, puis à une épreuve d'admission dite de spécialité, de redoutable réputation. Malgré les critiques, le concours d'agrégation a su faire peur de résilience et d'adaptation. Je ne peux m'empêcher de louer la grandeur d'esprit de ces éminents membres du jury qui pendant quelques mois seulement ont étudié en profondeur les travaux de 200 candidats et bien sûr les évalueront dans l'ensemble des épreuves. Les membres du jury s'engagent à faire preuve de probité tout au long de la session. Je voudrais qu'on affirme tous que nous sommes conscients des attentes des états membres du CAMES en matière de ressources humaines de qualité. Et que nous sommes les fervents militants de ces attentes et que nous ferons en sorte que ces attentes soient satisfaites, bien sûr dans le respect, dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie. Au regard de l'importance de l'agrégation dans la carrière des candidats et pour leurs pays respectifs, le représentant du chef de l'État Patrice Talon les exhorte à se donner les moyens de réussir. Chers candidats, chers candidats, chacun de vos pays et la société compte sur vous pour d'une part convaincre le jury de vos fines capacités d'analyse et de parfaite maîtrise de vos champs disciplinaires et d'autre part le séduire par votre personnalité, votre indépendance d'esprit et votre profondeur de vue. D'ailleurs, l'intérêt et la récompense pour vous, en cas d'issue favorable, est très grand et motivant. Au-delà de la reconnaissance scientifique, il est associé au statut de l'agrégé, une reconnaissance sociale qui parfois est plus incitative que cette scientifique. Le secrétaire général du CAMES a exprimé sa reconnaissance à l'État béninois pour son hospitalité. Au nom du président en exercice du conseil des ministres du CAMES, le professeur Adama Diawara, de toute la communauté scientifique et universitaire de l'espace CAMES, et à mon nom personnel, exprimer ma très profonde gratitude à son excellence, monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, chef de l'État, qui a bien voulu accepter que son pays abrite cette session, au moment où la plupart de nos États, maman, sont confrontés au défi de la lutte contre la COVID-19. Après les éditions de 1993 et 2009, c'est la troisième fois que le Bénin accueille le concours d'agrégation du CAMES, avec à la clé un record, celui du plus grand nombre de candidats. Sur le plan administratif, le nouveau code de l'administration territoriale a pris des dispositions pour faciliter la collaboration entre la commune et l'État central. Dès le 1er janvier prochain, les secrétaires exécutifs des communes seront une couloir de transmission entre l'administration territoriale et l'administration publique. Franck Kennevo, un expert en gouvernance locale, a commenté cet aspect de la loi face aux hommes des médias le vendredi 29 octobre dernier. C'est, disons, le dispositif de gestion de tout ce qui est investissement de l'État, de tout ce qui est service public national décliné au niveau local, au niveau des communes. Aujourd'hui, il y a un début de travail qui fait que le secrétaire exécutif va travailler avec les services de l'État. Donc, il y aura une meilleure coordination sur les infrastructures qui sont déployées dans les communes. Parce qu'aujourd'hui, des ministères s'élèvent, construisent des centres de santé, des salles de classe que les communes doivent entretenir. Mais s'il n'y a pas un mécanisme pour coordonner tout cela, ça ne peut pas être efficace. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ce dispositif étant en place, les communes seront mieux associées à l'érection de ces infrastructures et donc planifiées. Vous voyez les marchés qui sont en train d'être construits à Cotonou. Vous voyez le standing de ces marchés. Alors, s'il faut que les communes prennent la relève de l'État dans la gestion de ces marchés-là, c'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. C'est maintenant qu'il faut travailler là-dessus. La question des ordures qui a été transférée momentanément à la société de gestion des ordures des déchets, et je pense que cette approche ne peut être que transitoire. Parce que, à moins que cette société soit capable de se déployer sur l'ensemble du territoire, ce qui serait coûteux pour la société, c'est que la société développe les perspectives et progressivement devient une sorte d'intercommunalité, un établissement public de coopération intercommunaliste. Mais ce qui est intéressant, par exemple, au niveau de cette société de gestion des ordures, c'est que, étant dirigée par quelqu'un qui vient du secteur des ONG, cette société arrive à capitaliser ce qui se fait par les ONG, par les acteurs de la société civile. Parce que la semaine dernière, j'étais sur un projet de la SNV avec le VNG international, où quand même j'ai vu que la société de gestion des déchets solides et ménagers a pris en compte le travail qui a été fait dans le cadre du programme Omidelta pour intégrer ça à la dynamique de cette société. Donc, il faut véritablement, on ne peut pas gérer ce qui est local sans, disons, s'intéresser aux collectivités territoriales et aux OSC. Et donc, progressivement, maintenant que les ressources humaines des communes seront améliorées, on peut imaginer qu'il y ait plus de fluidité, de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Toujours au sujet du Code de l'administration territoriale, les nouvelles dispositions légales changent la nature des rapports entre l'autorité de tutelle qu'est le préfet et le maire. Le commentaire de l'ESPE en gouvernance locale situe le cadre de ce rapport. C'est une bonne nouvelle quand même pour les collectivités territoriales parce que la tutelle, c'est-à-dire le pouvoir exercé par le préfet au nom de l'État pour contrôler la légalité des actes et apporter assistance et conseil aux communes. Ce pouvoir-là a été allégé dans le code. Vous voyez, tout le monde se rappelle, lorsque le maire de Nati Tengou a enlevé le secrétaire général, le préfet a pris un arrêté pour constater la nullité de l'acte du maire. C'est frustrant pour un maire. À partir de janvier 2022, le préfet n'a plus le pouvoir d'ennuiler les actes. Le pouvoir et la tutelle ne comportent plus le pouvoir d'ennuilation. Et donc, le préfet sera obligé de faire ce qu'on appelle le déféré préfétoral. Ça veut dire que le préfet, pensant que l'acte du maire est mal pris ou contraire au test, le préfet sera obligé de déférer l'acte devant le juge administratif. Aujourd'hui, on a le juge administratif partout sur le territoire. Donc, il envoie ça là-bas. Et c'est une juridiction qui décide d'ennuiler l'acte du maire ou pas. Donc, ça, c'est quand même une innovation. La France a fait... Que ce soit dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, sauf un seul domaine. Lequel ? La réquisition du secrétaire exécutif. C'est-à-dire, on va y venir, c'est mon dernier point. Dans les relations entre le maire et le secrétaire exécutif, le gouvernement met trop de barrières. C'est-à-dire, le maire ne peut instruire le secrétaire exécutif que dans les domaines de compétences propres du maire. Or, l'essentiel des compétences de la commune, les compétences exécutives, ont été transférées au secrétaire exécutif. Donc, si le maire constate que la manière dont le secrétaire exécutif gère un certain nombre de services n'est pas bénéfique pour la commune, le maire ne peut pas l'instruire, mais il est obligé de le réquisitionner. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire, le maire est la première autorité de la commune. Lorsqu'il constate que la manière dont les marchés sont gérés, la manière dont les pistes, les routes, les autres, en tout cas, tout ce qui est exécutif communal, la manière dont c'est géré n'est pas dans l'intérêt général, on aurait pu laisser le maire instruire directement le secrétaire exécutif. Une instruction de quelqu'un qui ne peut pas vous relever comme il veut reste une instruction. Mais le code a prévu seulement le mécanisme de réquisition. Ça veut dire que lorsque vous réquisitionnez votre collaborateur, ce n'est pas lui qui assume les responsabilités devant la loi, mais c'est vous. Et donc, c'est le maire. Mais non satisfait de cette disposition qui est déjà contraillante pour le secrétaire exécutif, le code vient dire que le préfet peut annuler la réquisition du maire sans procès, c'est-à-dire lui demande de justifier si le préfet n'est pas convaincu. Tout ça là, je pense que c'est déjà trop corsé. En spiritualité, Emel Guérin estime que depuis la chute des anges rebelles, l'humanité a pris un beau tournant. Il affirme que le mal existe dans toutes les civilisations du monde. Et si aujourd'hui, les guerres et les combats, cataclysmes sont légions, c'est parce que le mal a pris corps. Il faut comprendre simplement que depuis après ce que la Bible appelle la chute des anges rebelles, l'humanité a pris un autre tournant de sa destinée, de son parcours évolutif sur le plan de la conscience humaine. Et d'autres, dans toutes les civilisations du monde, le mal planétaire existe. Et d'autres civilisations évoqueront les divers cataclysmes que l'humanité a connus parlant de l'Amurie, de la Lémurie, de l'Atlantide, comme l'a écrit Platon dans son livre « Pousséidonis ». Ceci étant, l'humanité créée par Dieu ne saurait être ce qu'elle est aujourd'hui avec tous les maux que nous connaissons. La misère, les guerres, religieuses ou politiques, raciales ou ethniques, l'esclavagisme, l'assouvissement, les dominations de tout genre. Nous ne saurons être à ce niveau aujourd'hui si le mal n'avait pas pris corps dans tous les compartiments de l'humanité. Et donc, la question de savoir qui sont ces forces du mal, que veulent-ils et comment agissent-ils. Alors, ces forces sont des entités qui sont désassées de la volonté divine. Ces entités qui ne respectent plus le destin divin et donc veulent faire accomplir leur propre destin. Et pour y arriver, ils ne prennent pas des procédés pour atteindre leur but. Et leur but, c'est lequel ? C'est de détruire la conscience humaine. C'est d'assouvir, c'est de vampiriser l'être humain en lui pompant son énergie dont elles ont besoin, ces forces, ce qu'elles ont besoin pour survivre, pour subsister. Parce que, vous savez, elles volent ces énergies de façon horizontale. Parce qu'une fois désassées de flux cosmique, divin, lumineux, ils ont besoin de l'énergie divine pour vivre. Et il faut expliquer clairement qu'il y a deux substances fortes dans lesquelles s'écule l'énergie divine. Nous avions le sang et les sécrétions sexuelles. Et donc, ces forces obscures, ces forces du mal, ne peuvent pas obtenir l'énergie divine. Parce que ce monde appartient à Dieu. Ce monde est créé par Dieu. Vous ne pouvez donc pas vivre dans ce monde sans être nourri par le Créateur lui-même. Seftime Aza, quant à lui, estime qu'un initié au fa n'a pas besoin d'un boucoune pour entretenir son fa. Seftime Aza renseigne sur les éléments et les feuilles de même que les dispositions à prendre pour pouvoir entretenir son fa. Il est au micro de Jacques Maoyon Dalméda. On va parler de l'entretien du fa. L'entretien du fa. Encore un entretien du fa. Chacun, ceux qui sont initiés au fa, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chez un bon con à part d'entretien ou son fa. On parle d'entretien du fa. Pas du bien rituel qu'on fait au fa. On va parler de l'entretien en général pour entretien ou son fa. on a besoin de quelques feuilles de cuisine. Il y a des stress et des mains qu'on appelle les autres. On a Kessou Kessou. On a Akalifama. On a Nonsissima. On a également Sififama. On a Afama. Afama, il y a deux sortes. Il y a la femelle et le mal. Donc, on rassemble les deux également. Et puis, on essaie de culturer ça. On met ça dans une bassine ou dans un jar. Et puis, on commence le rituel de l'entretien du fa. D'abord, c'est les feuilles qui sont ici. On a déjà trituré. Les feuilles qui sont là qui sont là qui sont là trituré. Et puis, on va prendre le fa. Et les phares et la Rabolou. Voilà, Raboyer. On a Rabol. qui tient. Après avoir fait l'initiation phare, on peut dire qu'il y a beaucoup en miniature. Donc, lui-même, il peut le faire chez lui. Et là, je vais. On en a les phares. on fait un pire. Nous, on a les deux et 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 les deux on rajoute de l'eau là-dessus et on met ça dans la douche et on rajoute de l'eau là-dessus et puis, on se lave avec. Et je rappelle que ceci ne remplace pas, ça ne remplace en aucun cas le bain rituel qu'on fait à son femme. Et ça, ça se fait chez le Bukono. Chez le Bukono qu'on fait ça. il faut qu'il y a un peu un peu à son ce que il y a ce que qui qu'on fait ou avec des deux ou à son , qu'on fait et on va être une 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 à il à pour - c'est qu'on a ? et non le il est un 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 on va faire un petit peu de temps avec un petit peu de temps A présent, la page internationale de cette édition qui s'intéresse au condensé de l'actualité en Éthiopie au Maroc et au Sénégal. L'Éthiopie est entrée en territoire inconnu cette semaine. La situation est très incertaine après la prise par la rébellion tigréenne d'un virus stratégique lui ouvrant la route d'Adi Sabepa. Le premier ministre Abiy Ahmed a décrété mardi un état d'urgence suspendant toutes les libertés et donnant tout pouvoir à l'armée alors que son pouvoir semble vacillé. Et cela alors que ce jeudi 4 novembre, cela fait un an, je pours jours, que la guerre a commencé. Les belligérants sont en effet porteurs d'une vision antagoniste de ce vieil ensemble impérial changeant qu'est l'Éthiopie. Les non-plais maliens nés au Maroc ont six mois ce jeudi 4 novembre et ils se portent bien. Leur naissance était une première mondiale. Ils sont toujours à Casablanca au Maroc. Grands prématurés, il a fallu de longues semaines en couveuse et une étroite surveillance médicale. À présent, toute la famille attend de pouvoir rentrer à Tombouctou, d'où ils sont originaires et le quotidien est bien occupé. Neuf bébés nés vivants d'une seule et même grossesse. Une grossesse à très haut risque pour la mère et les bébés nés grands prématurés par Césarienne le 4 mai dernier. Mais aujourd'hui, tout le monde se porte bien. La famille est toujours à Casablanca au Maroc dans un appartement médicalisé. Et pour finir au Sénégal, le prestigieux prix Goncourt a été attribué à l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr ce mercredi pour son livre « La plus secrète mémoire des hommes ». Le président Macky Sall a salué une belle consécration qui illustre la tradition d'excellence des hommes et femmes de lettres sénégalaises. Un prix qui fait aussi la fierté de l'Association des écrivains du Sénégal. La littérature sénégalaise déjà récompensée, tout récemment avec le prix américain Neustad attribué à l'écrivain Boubaka Boris Diop. Le président Macky Sall, lui, s'est dit fier de cette belle consécration qui illustre la tradition d'excellence des hommes et femmes de lettres sénégalaises. Sur le plan sportif, le championnat national de football du Bénin a repris dimanche dernier. Cette reprise très attendue du public sportif est commentée par quelques citoyens qui donnent leur impression tout en exprimant leurs attentes pour la nouvelle saison. Ils sont au micro de Anael Do, Colomb, Ossou, Atifa, Olafa et de Nasrin Patoumbi. C'est une bonne reprise. C'est la satisfaction totale parce que sans championnat, on ne parle pas de football au Bénin. On ne parle pas du développement, du beau foot, du beau jeu. Sans championnat, on ne parle pas de relève. Je dirais que c'est le bon oubli aujourd'hui quand le championnat a commencé. C'est ce que tout le monde attend. Surtout nous qui sommes dans le monde sportif, c'est bien. Nous attendons ça depuis un moment fort. Vraiment, j'ai été heureux quand j'ai vu la prestation des deux équipes. Des deux équipes, j'ai été vraiment ému. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire de notre championnat, c'est que le nouveau stand construit, vraiment été mis en exercice cette année. Ça m'a vraiment fait une joie, une fierté. Parce que j'aurai désormais une bonne pelouse, un bon championnat. On va suivre à la télévision désormais. Le championnat a commencé par rapport aux autres championnats que l'affiliation de l'Union de Fouvoir avait organisé. Pour cette année, vraiment, c'est trop précipité. Sur quelle base le championnat a commencé, sur quel règlement, rien n'a été fait. Et puis ils ont lancé comme ça. Vraiment dommage. La préparation de ce championnat a été vraiment un long chemin, un calvaire. Il faut le dire ici, parce que d'abord, le calendrier n'a pas été connu tôt. Les équipes ont tellement de difficultés à démarrer. Je vais demander comment on change le truc de personne monte, personne descend dans le championnat. On joue au championnat pour jouer. Il n'y a pas vraiment d'objectif dans le championnat. Pas vraiment. Parce qu'on dit, on a joué 36 équipes, 16 ont joué à Super League. Ces 16 qui jouent à Super League reviennent encore jouer à la Ligue Pro l'année saison qui suit. Donc du coup, j'aimerais vraiment qu'on n'ait des 1, des 2 et la nationale s'il faut pour démarquer nos trucs, nos divisions. Les mots dont souffre le football béninois. Perdu. Et ça grave. On n'a pas un championnat scolaire et universitaire. Avant, c'était le sport de masse. Depuis les quartiers de ville. Jusque dans les clubs de villages. Les clubs de distrits avant. Maintenant, c'est commune. Mais à l'arrivée du renouveau démocratique, c'est le sport d'élite. Comme en Europe, c'est bon. Mais on ne le fait pas. Oui, vraiment. Je sais que ce chemin-là, il y aura trop d'engouement. Plus d'engagement. Parce que pour cette fois-ci, les équipes vont descendre. Les équipes vont descendre en détroit. Donc, avoir la préparation de toutes les équipes-là. Ils ont fait des reboutements. Les étrangers. Il y a certaines béninois même qui sont à l'extérieur, qui sont revenus dans des clubs. Vous voyez. Donc, ça va donner plus de tous. Plus que les championnats précédents. Je veux réellement que les clubs fassent l'effort qu'il faut pour être au nom international. C'est-à-dire avoir des joueurs de meilleure qualité. Aller chercher des joueurs dans d'autres championnats de la sous-région. Pourquoi pas dans d'autres continents. Ce que je veux, c'est que les prestations soient encore de plus en plus bonnes et attirantes. Il faut la direction, une direction technique de football en bonne et due forme. Quand on parle d'un championnat, c'est d'ailleurs de comment diriger. Voir le talent des joueurs, nous sommes d'accord. Et voir qu'on peut vivre les moments sportifs. Nous sommes d'accord. Des trucs-là. Tous ceux et les acteurs du sport. Moi, mes attentes, ça se focalise beaucoup au niveau des joueurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, nous souffrons beaucoup de talent. Nous sommes d'accord. Donc, ce championnat va bien évidemment, nous sommes d'accord, revoir leur statut des joueurs. Voir ceux et ceux, sur qui il faut compter. Nous sommes d'accord. Pour que dans l'équipe nationale, nous ayons des joueurs de taille, des joueurs compétents. Qui puissent, comment diriger, relever le blason. Qui puissent vraiment hausser le drapeau national. Toujours dans le domaine sportif, Michel Dussieu, le sélectionneur du Bénin, a dévoyé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour affronter le Madagascar, la République démocratique du Congo, pour les comptes des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Cour du Monde Qatar 2022. Une équipe de notre rédaction a interrogé quelques acteurs sportifs pour recueillir leurs commentaires au sujet de cette liste élargie faite par le sélectionneur A. Ils sont au micro de Colombe Oussou et de Annaëlle Dowou. Concernant la liste de Michel Dussieu, on prend les mêmes et puis on reprend. Donc c'est que ce sont les habitués qui sont encore convoqués à l'exception de Cécile Dameda, qui n'a plus joué beaucoup depuis fort longtemps à cause de certaines blessures. A chaque fois qu'il est convoqué, au cours de cette semaine, il prend une blessure. Voilà qu'il revient encore d'une blessure. On ne sait pas s'il y a 100% au point pour cette rencontre, pour ces deux rencontres décisives. Parce que, comme je l'ai dit, si le Bénin perd son match face à Madagascar ou si le Bénin fait match nul face à Madagascar et puis si la Tanzanie remporte son match là-bas, la qualification n'est plus possible pour le Bénin. Parce que la Tanzanie va revenir déjà à 10 points et le Bénin se tourner entre 8 et 7 points. Là, il nous revient d'aller chercher, de prier même pour que la Tanzanie fasse un match nul ou bien une défaite pour qu'on puisse remporter notre match face à l'Aide Congo. C'est que c'est un peu difficile parce qu'on a joué sur le pelouse. Dussier, il est habitué à appeler, il sait même jouer à chaque fois. Mais ce que moi, je n'ai personne même pas aimé, c'est le retour de Jodel Dussou. Je pense qu'avec l'attitude qu'il a eue, on devait au moins se passer de lui pour les deux matchs. On peut se passer de lui et perdre, sachant bien que même qu'à Madagascar, on a gagné là-bas sans lui. Donc le rappeler comme ça, c'est comme si sans Jodel, on ne peut pas jouer. Sans lui, on a joué, on a gagné. Sans lui, on a joué, on a perdu. A lui seul, il ne peut pas faire l'équipe. Une sélection, c'est 23 joueurs. Là, il a 25 joueurs. Donc sans Jodel, on peut bien faire, on peut bien se qualifier. Si on joue bien, moi, je ne suis pas d'accord pour le retour de Jodel, c'est tout. Après l'attitude qu'il a commis, on le rappelle comme ça. Quelle leçon vous voulez donner aux jeunes ? Les Chabelle, les Alloytan, les jeunes qui sont là. Si demain, par exemple, ces jeunes-là, eux, ils font les erreurs que Jodel a faites la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Ils savent que c'est juste un match de suspension et ça passe. Ce n'est pas bon, on ne peut pas éduquer un enfant comme ça. Si j'étais judicieux, je ne le rappelle pas pour les deux matchs. Je peux peut-être le rappeler pour les éliminateurs de la Cannes, mais pas pour ces deux matchs. Je ne le ferai pas. Quand je prends cette liste, je vois que c'est la même. C'est la même. Surtout, Jodel dessous. L'histoire de Jodel dessous, c'est vrai qu'il a fait une erreur, c'est des fautes. Mais ce que moi j'ai retenu par là, c'est parce que le Bélin n'a pas de joueurs. Oui, il n'a pas de joueurs, on est obligés. Ce n'est pas normal, mais nous n'avons pas le choix. Parce qu'il a fait une faute grave. Normalement, la sanction devait être plus que ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il doit payer de l'amende. Combien ? On ne nous a pas dit ça. Et il va rater un match. C'est le match qui était en cours quand il a été sanctionné. Il est renvoyé de l'hôtel là. Il a raté. Donc, moi je vois que c'est parce qu'on n'a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs. On est obligés de le rappeler aussi. Bon, on prend ça comme ça. Toujours en ce qui concerne ces deux dernières journées qualificatives et dans la perspective des deux rencontres du Bénin, Abdoulaye Ouzerou, le sélectionnaire des écureuils U20, Dama, a évoqué les chances de qualification du Bénin au micro de nos reporters. On peut toujours se qualifier. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'on va jouer Madagascar domicile. Si on va à Madagascar, on attend de voir ce qui va se passer entre le Congo et la Tanzanie. Soit on prend une belle option le prochain match, soit on va jouer la qualification sur le dernier match. Et c'est déjà intéressant qu'on puisse aller jouer une qualification, par exemple, contre le Congo au dernier match. Ça veut dire qu'on est au niveau. Personnellement, je suis à fond d'errer l'équipe et je sais que beaucoup sont à fond d'errer l'équipe, même si de temps en temps, après les défaites, qui s'énervent, c'est normal, c'est la passion. Mais je pense que tout est encore possible. On peut toujours se qualifier pour le tour suivant. Et ça va être encore plus intéressant si on arrive à se qualifier sur le dernier match au Congo. Pour les hommes de compétition, je trouve que c'est quand même passionnant parce que moi, j'aime ça personnellement. Ça a beaucoup plus de saveur. Aller se qualifier, surtout à l'extérieur, sur un dernier match, il n'y a rien de plus beau. Quand vous êtes au balan, c'est ce genre de match que vous avez envie de jouer. Et je suis sûr que vous demanderez à tous les joueurs si effectivement ils ont envie d'aller jouer un des matchs qualificatifs au Congo. Ils vous diront oui. Tous les footballeurs, tous les compétiteurs ont envie de ça. Et c'est la compétition qui demande cela parce que nous sommes dans un groupe quand même assez homogène. Et on le voit. Donc, il n'y a pas une équipe qui se détache. Quand vous regardez le groupe du Maroc, le groupe du Sénégal, largement, ils sont en avance parce qu'effectivement, le niveau n'est pas forcément le même. Mais chez nous, le niveau est nivelé. Et quand vous regardez la Tanzanie, le Congo, le Bénin, c'est à peu près le même niveau. Donc, je ne sais pas pourquoi on devrait dominer les autres. On a à peu près le même niveau que ces autres pays-là. Donc, c'est normal qu'on y aille jusqu'au bout. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. À demain, avec un autre rendez-vous, avec les informations sur les AETB. Bonsoir.